Bonjour à toutes et à tous et merci de vous être déplacés en si grand nombre pour, comme le disait l'invitation, pour cette annonce importante de partenariat avec la Cité de l'innovation et Circulaire et Débable. Je le sais que vous avez hâte de savoir c'est quoi l'annonce, mais avant, je veux vous présenter ce qu'est la Cité de l'innovation circulaire et durable en vidéo. La transition écologique s'est amorcée à Victoriaville et dans sa région, voilà près d'un demi-siècle avec la première collecte de nos matières résiduelles. Depuis, plusieurs organismes œuvrent à sensibiliser, mobiliser et à changer les choses en matière de développement durable. Ayant fait sa renommée comme berceau du développement durable, Victoriaville entend désormais devenir un grand leader de l'environnement. Et pour y arriver, nous allons propulser sur notre territoire de l'innovation verte par l'entremise de la Cité de l'innovation circulaire. La Cité de l'innovation circulaire est propulsée par la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. Son centre d'innovation mutualisé deviendra un véritable laboratoire d'innovation en développement durable. Un endroit attrayant pour les chercheurs, les étudiants d'ici et d'ailleurs, les universitaires, les investisseurs locaux et étrangers et les entreprises d'ici. Notre région a l'ambition de devenir la référence par excellence en économie circulaire au pays et à l'international. Notre centre d'innovation va mettre en commun les expertises et les besoins en matière de recherche et développement. On va appuyer nos entreprises, développer des infrastructures stratégiques et animer un écosystème, tout ça, pour devenir la plaque tournante de l'économie circulaire. Présentement, notre secteur manufacturier est confronté à de grands défis, notamment en matière d'emploi, mais aussi en intégration de nouveaux outils numériques et de pratiques durables. Notre grande ambition avec ce beau projet, accroître nos efforts en formation et en recherche appliquée, afin que nos entreprises soient encore plus productives et surtout plus vertes. Une des étapes importantes était de rassembler les partenaires et de créer un mouvement de mobilisation, de concertation et d'engagement des acteurs. Des entreprises telles Cascade, Sanimarque, Victoria Ville Éco, Updata, Ulix et bien d'autres ont joint notre mouvement. Cascade est un chef de file en matière de développement durable et d'innovation. Avec l'assisté de l'innovation et son centre de recherche mutualisé, ainsi qu'au centre de recherche de Cascade, on va mettre nos forces ensemble au territoire pour créer de la richesse, créer de la valeur et du fait du développement économique. Nous croyons au potentiel de ce projet d'envergure. La Cité, c'est un projet ambitieux qui tombe à point, car ça répond aux besoins de l'industrie. C'est pour cette raison que Sanimarque a choisi d'en être partenaire. On est heureux de l'ampleur du projet et on est confiants pour les résultats à venir. Pour que le Québec devienne vert et prospère, il est important d'innover, de mobiliser et de mettre en commun nos connaissances et nos expertises. À tous les gens de Victoria Ville, à tous les gens de la région, je vous invite à vous lancer dans ce projet d'innovation extraordinaire. Vous faites partie de la solution, l'innovation pour l'avenir du Québec. Applaudissements Ce n'est plus un secret. Vous avez deviné que c'est Desjardins qui a compris le message de l'innovateur en chef, Luc Syrois, et qui a décidé de se lancer dans ce projet extraordinaire, comme il le dit. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est lui qui le dit. Projet extraordinaire d'innovation. Ça fait que j'invite, c'est avec plaisir que j'invite Mme Nancy Goudreau, directrice financement durable chez Desjardins, à venir vous adresser la parole. Applaudissements Eh bien, merci. Bon matin à tous. Alors, c'est un énorme honneur pour moi d'être là ce matin et de m'adresser à vous au nom de Desjardins pour annoncer la contribution de 1,225, dont 1,250,000 $ en provenance du Fonds du Grand Mouvement dans la cité de l'innovation durable et circulaire. Applaudissements Lors des annonces officielles, on parle souvent d'argent. Oui, on voit 1,25 million, on aime ça, c'est fantastique. Mais c'est d'abord et avant tout, il faut souligner la fierté. Parce qu'au-delà des chiffres, il faut retenir que l'impact positif et durable de cet investissement-là sur l'environnement, sur l'entreprise et sur les économies. C'est quelque chose qui va être récurrent à long terme et on ne peut que s'en féliciter d'avoir cet assemblement de plusieurs acteurs qui travaillent ensemble vers ce monde positif. C'est dans cet ordre d'esprit-là que le Fonds du Grand Mouvement a vu le jour en 2016 et c'est un fonds de 250 millions de dollars pour investir dans les communautés et appuyer des projets qui ont des potentiels de transformer nos sociétés d'ici 2024, qui a fait la contribution à la cité circulaire aujourd'hui. Ce fonds permet de concrétiser de façon éloquente notre désir de soutenir l'effervescence collective, mais également de la passion des personnes audacieuses, des organismes visionnaires qui oeuvrent chaque jour pour faire en sorte que les milieux de vie et l'endroit où chacun et chacune d'entre nous vont être pourront s'épanouir et continuer d'avoir un environnement durable. Quand j'entends dire de Mme Goudreau que le montant qui nous est accordé est l'un des plus importants offerts par le Fonds depuis le début de l'initiative, eh bien, oui, ça me rend particulièrement fier, mais ça me dit aussi qu'on a pris la bonne décision chez nous de voir grand afin de faire de Victoriaville et de la région le véritable leader du développement durable au Québec par l'entremise de notre cité de l'innovation circulaire et durable. Certains se demandent pourquoi, tu sais, la ville de Victoriaville ou même les élus de la région décident de s'engager dans l'économie verte, parce qu'on pourrait laisser ça au secteur privé, puis vous avez une multitude d'initiatives pour les amener à être plus verts. Mais chez nous, à Victo, on le sait, on a un plan d'adaptation au changement climatique. On a une multitude d'initiatives pour améliorer nos transports, décarboner nos bâtiments, avoir des bonnes pratiques au niveau municipal, mais on est profondément convaincus que si on va avoir un impact encore plus grand sur les citoyens qu'on représente, autant régionalement qu'à l'échelle de la province, du pays, voire même partout dans le monde, c'est avec une économie verte, c'est avec des innovations qu'on va réussir à le faire, et c'est pourquoi on soutient ardemment le projet de la cité de l'innovation circulaire. Puis pour ceux qui se souviennent, il y a de ça un peu plus d'un an, mon premier souper du maire, j'avais parlé de notre ambition justement de créer chez nous un lieu propice au développement, à l'innovation, où les chercheurs, la ville, les institutions, les expertises seraient mises en commun pour qu'on déploie chez nous les prochaines grandes innovations vertes. Eh bien, 18 mois plus tard, grâce au travail de toutes les équipes, grâce à la mobilisation des nombreux partenaires, des entreprises aussi, comme Sanimar qui est ici présent, comme Cascade qu'on a rencontré tout récemment, le cégep, les institutions universitaires qui se mettent la main à la porte, eh bien, avec une contribution financière comme Desjardins vient de l'offrir, on voit que le projet de la cité se concrétise plus que jamais, puis qu'on atteindra notre objectif au cours des prochaines années de créer chez nous un environnement propice à l'innovation, dans nul autre que notre centre d'innovation mutualisé, qui est l'un de nos grands projets. Aujourd'hui, le don Desjardins, pour nous, c'est un jalon extrêmement important dans le développement de la cité d'innovation circulaire et durable. C'est une reconnaissance d'une institution financière de premier plan au pays, le premier mouvement coopératif au Canada. Donc, pour nous, ça signifie beaucoup de choses pour la suite des choses. Pourquoi la cité? D'abord, parce que c'est une priorité du gouvernement du Québec. On s'en rappellera, il y a ce qu'on appelle les corridors d'innovation, les zones d'innovation partout au Québec. Chez nous, dans la région, ça signifie la cité, ce projet-ci. Mais on est en relation avec toutes les autres zones partout au Québec, et spécialement la VTE. La nouvelle économie émerge partout sur la planète. On voit toutes sortes de percées technologiques et autres qui mènent à du développement économique, des emplois de qualité, un environnement plus sain. Et Vittérieville n'est pas en reste et sa région. Nous, on oeuvre à marquer cette transition écologique-là le plus rapidement possible. On va accompagner à cette fin les entreprises de la région, notamment au niveau des fleurons qui doivent faire la transition, et également les nouvelles entreprises qui vont émerger avec cette nouvelle économie-là, donc nos nouveaux champions de l'économie de demain, qui vont créer toutes les circonstances pour garder la vitalité de notre économie régionale, garder la densité de notre tissu industriel qui fait la fierté partout au Québec. Également, on a déjà noué des partenariats stratégiques, déjà, quand on est allé faire notre première mission aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, on va vous le rappeler, c'est les leaders mondiaux en économie circulaire. Ils ont un taux de circularité de plus de 30 %, et pour rappel, au Canada, c'est 6 % et au Québec, c'est 4. Dans la région, on entend peut-être faire une espèce de mapping qui nous permettra de connaître notre niveau de circularité. Il y aura des choses à annoncer plus tard à ce sujet-là, mais certainement, on doit mesurer ce qu'on fait. Les annonces, c'est super, c'est important. Les montants, on doit les concrétiser, on doit être capable de mesurer l'impact qu'on a sur notre collectivité auprès des entreprises. C'est fondamental. Par sa volonté d'être un leader dans ses pratiques durables et circulaires, Sanimarque est heureux de franchir un très grand pas en développant ce projet de valorisation des eaux usées avec M. Simon Barnabé et l'équipe de la Cité. Le traitement des eaux usées industrielles représente un enjeu majeur non seulement pour les villes, notamment en raison de ses coûts économiques et des impacts environnementaux, comme on l'a dit depuis le début. Notre vice-président Innovation et qualité, Patrick Marchand, ainsi que l'équipe de M. Barnabé, ont développé une recette valorisant les rejets d'eau afin de les transformer en pâtes pouvant mener à la fabrication de contenants thermoformés. On les a ici sur la table, on a des échantillons. On utilise entre autres les eaux usées du parc industriel Fidèle-Édouard, celles de Lactalis, celles de Sanimarque, pour d'abord les traiter, mais on ne les traite pas avec n'importe quoi, on les traite avec des micro-agues. Ça, c'est ce qu'on retrouve dans les lacs et qu'on n'aime pas, mais nous, on les utilise de façon bénéfique. Puis, le traitement génère une biomasse algale, et cette biomasse algale-là, on la met dans les contenants. Vous voyez les petits points verts. En d'autres mots, on réussit à faire, à partir du traitement des eaux usées, du parc industriel Fidèle-Édouard, des contenants plus biodégradables. L'idée, vraiment, de mettre les micro-agues dans ces contenants-là, c'est pour accélérer la décomposition, pour accélérer le compostage. C'est un peu limité quand on essaye de faire des produits plus verts, mais grâce à la biomasse algale, on réussit à atteindre un niveau de compostabilité beaucoup plus désiré pour, entre autres, les sites de compostage industriel. Mais, on essaie d'aller plus loin. Je vous parle de micro-algues ici, mais j'en ai un ici. Lui, il est spécial. Vous savez, vous entendez de plus en plus parler d'élevage d'insectes comestibles, d'insectes décomposeurs. Mais cet élevage d'insectes-là génère un résidu qu'on appelle les exuvies. C'est l'espèce de carapace exosquelette de la larve quand elle passe à la phase adulte. Cette exuvie-là est très riche, qui tient un biomatériau de classe, et on peut le mettre maintenant là-dedans. Ça, vous avez ici un emballage qui contient environ 30 à 40 % de micro-algues, et celle-là, environ 30 à 40 % d'exuvies. Donc, c'est le futur. Mais on va encore plus loin. Ici, je vous montre c'est quoi qui va se passer avec la cité de l'inimation circulaire. Celle-là, il est particulier, il contient 100 % de matière, de vêtements recyclés. Donc, aussi, on touche à ça. Bref, tous ces produits dits témoformés, c'est vraiment le futur, c'est vraiment ce qui va venir remplacer plusieurs emballages de plastique. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Consommer de façon responsable, ce n'est pas seulement recycler. Fait que je fais quoi avec ça ? Tu répares, tu reconditionnes ou tu réutilises. OK, mais je fais ça comment ? C'est possible, en exigeant des biens durables et des réparations accessibles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada